Eh bien, bonjour à tous, salut à tous, salut à tous, c'est très très bien, c'est les câbles bests, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de notre aventure sur PDI, les portes de l'infini, Pokémon Dojo Mystère, bien sûr, Gate to Infinity, pour parler comme les américains, parce que vous savez, bien sûr, j'ai vécu aux USA étant plus jeune, évidemment, évidemment, voilà, et du coup, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a fait des missions secondaires, c'était un peu chiant les deux derniers épisodes, je vous avoue, c'est pas passé grand chose, mais, à la toute fin de cet épisode, eh bien, le fils adhéré de Manternelle Couverdure a disparu, eh bien, avec ce fameux Pokémon louche qui roule dans le coin, car effectivement, il y a un Pokémon louche qui roule dans le coin, si on l'a appris dans l'épisode précédent, ça, tout le monde est mort d'inquiétude, bien sûr, à la demande de Manternelle, bien sûr, notre équipe, bien sûr, du coup, on va tous partir à la recherche du Pokémon disparu dans la forêt bigarrée, bien sûr, la forêt de Jean-Marie Bigard, bien entendu, c'est parti, du coup. Et du coup, la vie vague est de type glace, est-ce qu'on va peut-être parler à la victime pour essayer de la changer, en vrai ? On va faire tourner la vie roulette, en vrai. Eh oui, mais justement, on veut changer. Et puis, je vais vous montrer comment ça marche, aussi. Et c'est parti ! Et c'est parti ! Tu sais qu'est-ce que tu tombes sur mon visage, là ? Et t'inquiète, tu peux la rajouter un peu partout, si tu veux. Il suffit d'y mettre le prix. Allez, appuie sur ce table pour faire démarrer ma vie roulette, ça. Ok, je change la roue, alors, tu es prêt ? Oui. Ouais, mais d'accord. Allez ! Oh non ! Je ne sais pas, je ne vois rien, je suis déçu. Perdu, Lulu. La vie vague reste de type glace aujourd'hui. C'est nul, c'est nul. Je suis scandalisé, je suis choqué, comme disait Maître Games, bien sûr. Voilà, c'est la merde. Et du coup, on va aller dans la forêt bigarrée. Non, mais je l'ai fait, je l'ai fait. Non, ce n'est pas toi que je veux parler, c'est un bon chien. On l'entendu dire, couverdure a disparu, n'est-ce pas ? Parti de pré-recherche, bien sûr. Je suis désolé de vous demander ça, mais pourriez-vous fouiller la forêt bigarrée ? On ne voudrait rien faire service. Oui, en gros, il flippe de la forêt. Bon, cette forêt a l'air visiblement assez violente, on va y aller d'ailleurs. Ok, let's go ! Du coup, étage 1 de la forêt bigarrée, bien sûr. Il n'y a rien ici. Bon, je ne sais pas. Visiblement, je n'ai pas trop compris pourquoi c'était comme ça, mais visiblement, il n'y a rien qui se passe ici. Là, par contre, c'est un vrai étage. Du coup, on va se diriger par ici. Mais il n'y a rien, là. Calmez-vous. Ok, le zébribon qui meurt de vive attaque, quand même, c'est pas mal. Par contre, niveau objet, je me suis absolument pas préparé, je crois. Ah, si, 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 je me suis préparé en off, je me rappelle. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, d'ailleurs. Parce que c'est... Ok, là, c'est un chlorobule, on va le charge, en fait. Il tient le coup. Parasport, qui ne marche pas. Croissance. Ok. Doudouvé veut vous rejoindre. Ok, si tu veux. On va le laisser Doudouvé. On se fout un peu, en vrai. Oui, ça me convient, ouais. Ça me convient tout à fait. Votre équipe aura plus de 4 membres qui renvoyent à Pokéden. Heureusement, niveau 16, quand même. Niveau 16, le Pokémon, ici. Ça n'a pas l'air de beaucoup rigoler. Ça n'a pas l'air de beaucoup rigoler. Qui est autorisé à partir, en fait ? On va venir ici, monsieur. Aïe, 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 aïe. Dany qui est en train un petit peu de se faire victimiser, également. On va le suivre, en vrai. Ok, il y a une baie ronsole. Il y a une forme orbe, c'est bien. Ok, Dany qui est revenu ici. Ok, donc là, c'est un cul-de-sac-tôte complet. Donc, ce n'est pas du tout par là. On a quand même remplacé ces objets intéressants, donc on ne va pas se plaindre. Un Chlorobule, de nouvelle fois, qui va faire des gâts sans su. Et nous, à charge, en fait, tout simplement. Et la Vive Attaque qui fait le taf, parce qu'elle est quand même passée à 3. Je voyais, Vive Attaque 3. Si vous avez lu les chiffres romains, vous le voyez. Le coup, l'étage 3 de la forêt Bigarré, nous sommes sortis. Donc, du coup, c'est un donjon qui est un peu... Dans ce PDM, les donjons sont assez spéciaux. Par contre, ici, c'est quoi tout ça ? Ce n'est pas ça que je ne voulais pas, en fait. Ouais. Ok. Mais du coup, je vais où, là ? Ok, oui, excusez-moi, j'étais en train de me moucher, j'ai éteigné. Je vais où, moi, du coup ? C'est la question, en fait. On va passer par là ? Mais je peux aussi passer là-haut. C'est bien ça ? Attendez. Je peux aussi passer ici. Euh... Je vais passer par là. Mais non, mais c'est sérieusement... Ah oui, d'accord, j'ai compris, les fleurs, il faut suivre toujours les fleurs, les fleurs, les fleurs de ces couleurs-là. Ok, ok. Ok, ok, d'accord, ok. Il faut toujours suivre les fleurs de ces couleurs-là. Ok, très bien. Au moins, c'est bon à savoir. C'est pour ça qu'ils montraient les fleurs comme ça au début. J'avais pas compris au début de base. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. C'est marrant, c'est marrant. C'est marrant. En tout cas, c'est marrant. Un plur, ça s'est amélioré, ça, c'est bien, ça. Un plur, ça s'est marrant. Ok. Ne sois tranquille, merci. Ok, le RKL-6 KO. Par contre, je vais devoir manger rapidement quelque chose, là, si je veux pas mourir, bien sûr. On va laisser... Oh non. Mais arrête de faire ça ! Mais t'es complètement t'aimé ! Il est con, c'est pas possible ! T'es complètement... T'es absurde, mec, en fait. Et là, il y a les escaliers, j'ai un peu seum, c'est ça ? Non. Donc, c'est du coup, l'aberrant est rentable, ok, il trouve bien. Heureusement qu'il est défaitiste, hein, pour le coup. Putain, mais ce fail de début de donjon me les brise, hein, je vous avoue. Ça me les brise sévère, hein. Je me suis fait avoir par un espèce de labyrinthe à la con, hein, bah, bon, d'accord, bien sûr, allez. Ah, quand même, merci. Oui, non, c'est bon, c'est super. Je crois qu'on en a... Je crois que j'ai assez donné, hein. Qu'est-ce qu'il y a des brignons qui meurent ? Mais c'est pas le même symbole, en fait. Attendez, 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 attendez. Ça se trouve, ça se trouve, ça se trouve, c'est vicieux au point, au point que ça change. C'est ça ? Ah bah voilà ! Ça change à chaque fois, ok, ok, ok. Donc du coup, il faut passer par là, hein. C'est facile, je me ferais pas avoir. Ok, faut bien faire attention, hein. C'est très vicieux, hein. Fais attention. Euh, vous calmez-vous, hein. Rrrrr. Arrêtez, euh... À chaque fois, je vais faire full-lion et je fais poursuite, comme un gros con. Voilà. Ok, du coup, on va passer par là. Un Mark-a-crain. Est-ce que ça one-shot ? Pas du tout. Ouh, les dégâts ! Les dégâts sont... Méchant, 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 comme disait Niska. Ah ouais, non mais c'est assez violent, là. Calmez-vous, hein. En fait, hein. Moi, j'ai pas signé pour ça, hein. J'ai pas signé pour souffrir, hein. J'ai pas venu, c'est pour souffrir, ok ? Ok, niveau 17, euh, niveau 16 pour Danny, pardon, excusez-moi. Ouais, ouais, ouais. Allez, allez, mais c'est bon, là. Qu'est-ce que c'est lent, les textes, dans ce jeu, c'est hallucinant, en fait. En fait, la vitesse à laquelle on récupère des PV dans ce PDM est incroyable, en fait. Ok, Fulicir veut se joindre à nous. Euh, ok, let's go. Allez, allez, oui, euh, je sais, je sais, je sais. On va renvoyer niveau 12, hein. Ok, il y a quand même des pokémons de niveau plus faible que nous, hein. C'est quand même rassurant, parce que... Avec le niveau 16, tout à l'heure, de Chlorobule, euh, c'était assez violent. Bon, Virgiome qui est brûlé, c'est un peu de con, ça. Mais la brûlure, il regagne comme de la vie, donc ça. C'est pas comme le poison. Ah oui, donc vraiment, 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 je me suis mangé un cul-de-sac, quoi. Donc du coup, je dois revenir au début, c'est ça que vous pensez comme me dire. C'est bizarre de faire une heure, alors que... Une heure de la forêt, hein, c'est pour vous, hein. C'est pour vous, ça. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Eh non, mec. Hop. Les skis sont là, très bien. Ouais, c'est bien, tout à l'heure, t'as pas vu que la mèche comme un gros teubé sur le... Sur un finissaire, bien sûr. C'était très intéressant, c'était très intelligent, en tout cas. Ouh là ! Je me suis drôlement enfoncé dans la forêt. Ah. C'est un bon coin. Il doit y avoir plein de choses par ici. J'espère que je vais découvrir des trucs. Voyez voir. Ah. Tiens. Et il y a un petit tas de terre, juste ici. C'est comme si... Comme s'il y avait quelque chose d'enterré. Je vais creuser pour voir. Ah. Waouh, une pierre rouge ! Est-ce qu'elle est jolie ! Si je rapporte ça, elle devrait être contente. Et ça, c'est quoi ? Il est des symboles bizarres. Oh. Ah. Pas fou. Pas fou, fou. Le petit couvert dur semble être en danger. Non, mais calme-médiatement. Ok, c'est double pied, il est amélioré. Très bien. Ok, du coup, les escales sont là. On va le prendre tout de suite. On a perdu assez de temps dans ce donjon, quand même. On va pas se moitié. Ok, donc... Donc, il faut retenir le symbole qu'il y avait au début, bien sûr. Allez, marque à craint. Hop. Voilà. Ok. Un lingot, très bien. C'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. C'est le bon chemin. Mais je vais... Je vais visiter quand même le reste au cas où il y aurait... Oui, voilà. Voilà. Bon, c'est une béfrève. C'est pas ouf. Et du coup... Là, c'est le bon chemin, cette fois. Tâche 7 de la forêt. Ok. Ouh là, les dégâts sont assez insane. Ok, le crâne de peau est KO. On va passer là-haut, du coup, bien sûr. On a pas vraiment le choix, au final. Là, on est intercession au coût du tout droit. Et c'est un cul-de-sac. Donc, on passe, bien sûr, à gauche. C'est le seul chemin possible. Ok, là, c'est un cul-de-sac aussi. Bon, du coup, pour l'instant, on risque pas trop de se perdre. Allez, meurt, aussi. Hop. Ok, il y a de l'argent. Et il y a l'escalier. Et il y a aussi un Pokémon qui doit dormir. C'est un Chlorobule qu'on va tuer. Ça fait de l'XP, on va... On va pas jouer. Et voilà. Ok, tâche 8 de la forêt bigaré. Ok, donc, je pense qu'on est bientôt à la fin de Mars. C'est pas un donjon qui signe, ça. C'est pas de Mars. On va pas se mentir, je n'ai pas non plus... Je n'ai pas le plus un souvenir incroyable de ce donjon, mais de Mars, c'est pas si bon que ça. Ok, eux, ils auront là-haut. Pas de souci. J'ai pas de clé, c'est bon. Donc, ouais, c'est par là. Très bien. Non, mais il faut revenir ici, monsieur. Enfin, partez pas. Allez, ligotage. Hop là. Ok, les skis sont là, on va y aller. Et c'est la fin. C'est ça ? On s'est enfoncé assez profondément dans la forêt. Oh, Lucas, regarde. Ça débouche sur une clairière. Allons-y... Allons-y, jetez un oeil, pardon. Couverdures ? Enfin, on te trouve. Ah ! Oh, pardon. Vous ne voulez pas te faire peur. Pourquoi êtes-vous ici ? On est venus te chercher. Rentrons vite. Vous cherchez ? Mais j'allais rentrer, justement. Et puis, je lui en souviens, si. Falle pas paniquer comme ça. Tu as bien lu la lettre d'information qui disait de faire attention, non ? Ce n'est pas le moment de se promener. T'as vraiment une morte d'inquiétude. Ce n'est pas gentil de lui causer du souci comme ça. J'ai compris. Un Pokémon suspect rôde dans les environs. La forêt n'est pas sûre. En tout cas, je suis drôlement soulagé que tu ne sois pas tombé sur le rôdeur. Et il est tombé dessus, j'ai l'impression, justement. Mais visiblement, il n'a rien, donc c'est bien. On rentre. C'est suspect. C'est suspect, c'est suspect. Maman, tu n'as rien ? Je me suis fait un sang d'encre. Pardon, je t'ai rapporté ça. Est-ce que vous verrez, on a quelque chose à l'interneur. Qu'est-ce que c'est ? Une pierre rouge ? On dirait une pierre précieuse, c'est joli, non ? C'est ton anniversaire ? Je voulais te faire un cadeau. Oh, mon petit, mon gros bêta. Et merci. La pierre rouge, du coup, il a gardé la pierre rouge, quand même. Hum, c'est bizarre. Peut-être que le rôdeur n'est pas si méchant que ça, ou alors ce n'est pas du tout le rôdeur, je ne sais pas. On verra ça sans doute dans la suite du scénario, du coup. Moi aussi, je t'inquiète. Pourquoi tu es parti tout seul ? Pour me prévenir quand tu pars à la chasse au cadeau. Je te raccompagnais. Pardon, mon chiot. Lucas, Danny, je suis confuse. Je tiens vraiment à vous remercier. Ce n'est pas grand-chose, mais tenez, acceptez ça. Arcane, puissance ? Je ne sais pas ce que ça fait. Clé bleu, ok. 500 pokédeurs, c'est pas mal, quand même. Bon, il est temps pour nous de rentrer. Pardon d'avoir inquiété tout le monde. Merci, Lucas et Danny. Et voilà. Tout est bien qui finit bien. Je suis vraiment soulagé que couvergure n'est rien. Quel charmant petite troupe. Ils s'entendent tous bien. Oui. Ça fait chaud au cœur de voir ça. C'est vraiment bien d'avoir des amis et une famille. Des amis et une famille. Maintenant que j'y pense, la famille de Danny, je me demande où elle est. Je n'y ai jamais pensé. Ok, on va sauvegarder, du coup. Et on va continuer le scénario, visiblement, avec ce beau ciel étoilé. Dis, Lucas. Tu dors ? Il fait lourd. J'ai du mal à trouver le sommeil. Lucas, en voyant mon terner les petits aujourd'hui, je me suis demandé... Lucas, dans ton monde ? Je veux dire dans le monde des humains. Avec ta famille et tes amis, rester là-bas. Ça se passe comment ? Vous vous entendez bien tous ? Moi, je n'ai pas de parents. Je n'ai pas de frères et sœurs non plus. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été seul. Je n'avais pas d'amis non plus. J'en voulais, mais je n'arrivais pas à en avoir. Par ici, tous les pokémons s'entendent mal. J'aimerais bien que ça change, mais il y a toujours des enquiquineurs. Des pokémons qui font semblant d'être amicaux, mais en fait ne le sont pas. Des pokémons qui refusent de dire ce qu'ils pensent vraiment. J'ai horreur de ce genre de pokémons. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis. Je crois que je suis un peu comme Viridium, en fait. Mais au fond de moi, j'ai toujours voulu avoir un ami. Pas juste quelque chose de superficiel, mais un véritable ami, en qui je pourrais avoir totalement confiance. Je me disais que je pourrais faire plein de choses avec cet ami, pour me construire un petit paradis. C'est pour ça que je suis très satisfait de ma vie, en ce moment. Merci, Lucas. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Bon, je sommeille d'un coup. Tu t'es déjà endormi, Lucas ? Allez, au dodo. A demain, Lucas. Fais de beaux rêves. J'ai la petite séquence émouvante de PDM. Elle est très connue, cette séquence. Cette séquence émouvante de PDM. Ok, alors bon matin. Bonjour, Lucas. Allez au travail. Je pense qu'il va se passer quelque chose, là, on va pas demander de faire une mission, pour le coup. On m'attendrait. Lucas, Tani. Et mon gars ? Mais qu'est-ce que tu as, enfin ? Vous savez quoi ? On a trouvé un Pokémon louche. Là-bas, au village relé. Quoi ? Un Pokémon louche ? Attends, il s'agit du Pokémon suspect dont les joyeux pionniers parlaient ? Ah, ça, j'en sais rien, moi. Il paraît qu'ils l'ont trouvé évanoui près du village. Évanoui ? Ouais. On l'a transporté à l'auberge et Lac-Messine s'occupe de lui. Je le regarde en vitesse. Et le truc, c'est qu'il n'a pas vraiment l'air balèze. Alors, ce n'est peut-être pas un Pokémon méchant ? Non, non. Mais bon, personne ne l'a jamais vu dans le coin. Donc, il reste louche. Le souci, c'est qu'Ovrifié a décidé d'office que ce Pokémon était vilain. Il l'agresse en l'accusant à tort et à travers. Il est lourd. J'ai compris. Allons voir, c'est de plus près. D'accord. Moi, je vais chercher les autres. Lucas, allons voir à l'auberge de quoi il retourne. Ok, on est libre de nos mouvements. Du coup, on va aller à l'auberge. Il y en a combien de temps ? 24 minutes. On va aller à l'auberge. On va récolter avant la Béoran. Attends encore un peu. Ok. Si vous voulez. Du coup, on va aller à l'auberge. On va aller à l'auberge. Ok. Ovrifié n'est pas là, bien sûr. Marès, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Marès, d'ailleurs. Bienvenue. Ok, bon, il n'y a rien. Ok, chez Baby Gohan, je ne l'aime pas, donc je ne parle pas. De toute façon, il ne me sert à rien. On ne va pas se mentir. On va juste aller au village de relais. Il y a foule devant la boutique de l'Akmesin. Ça, c'est sûr. Mazette ! Quelle foule ! Pardon. On peut entrer. Un Octalie. Très bien. C'est pas l'innocent, saleté. Tu veux me répondre, oui ? Tu me jettes un seul coup, pas vrai ? Pourquoi tu es ici ? Non. Je ne... Pas. Ouvrifié ! Cesse de le malmener. Tu vois bien qu'il est en mal emploi. Quand même. Je vais peut-être sembler d'être blessé. Quand on ne fera pas gaffe, bam, passera l'attaque. Arrête de dire des âneries. Tu es mal classé pour critiquer. Je suis désolé. Alors, c'est lui, le Pokémon qu'on a trouvé évanoui. Tout à fait. Je faisais ma petite prôneille matinale et j'ai trouvé le Pithio Gézant par terre à l'entrée du village. Mes aïeux, qu'elle et moi. Il n'avait pas l'air bien méchant. Mais on n'a jamais vu de Pokémon comme lui. Désolé, les amis. J'ai un peu mis le temps. J'ai revenu à Solurdo et Veridium. Oh ! Noctali ! Noctali ! Mais pourquoi ? Comment va-t-il ? Il n'a rien de grave. Il est blessé. Mais il souffre surtout d'épuisement. Il a juste besoin d'un peu de temps pour se remettre. D'accord. Je suis soulagé. Tu connais ce Pokémon, Veridium ? Oui. Il s'appelle Noctali. C'est un chercheur en donjon. Un chercheur ? En donjon ? Oui. Il étudie les étranges forces de ses terres mystères et les donjons qui s'y trouvent. À mon souvenir, ses recherches portaient principalement sur le Grand Glacier. Sur... Sur le Grand Glacier ? Vous vous souvenez de ce que je disais quand on observait le mirage ? Que j'avais pu contempler le Grand Glacier depuis les montagnes du bord de mer ? C'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Noctali. Oh ! Me voilà rassuré. Ce n'est pas un mauvais bougre, en fait. Je suis désolé. D'ailleurs, Noctali n'est pas le seul Pokémon que j'ai rencontré à bas. Il avait un ami qui l'épaulait. Elle s'appelait Bentali. Ils menaient tous les deux des recherches sur le Grand Glacier. Un autre Pokémon ? Et cette Noctali, où est-elle maintenant ? Pfiou ! J'ai plein de questions, du coup ! Mais le seul qui connaisse les réponses, c'est Noctali. Il n'est pas en état, pour l'instant. Et dès que Noctali sera sur pied, je vous le ferai savoir. Merci. Bon, on rentre à Pokéden ? Ouais. L'émission nous attend. Je vais y aller sur Noctali en attendant. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas d'attaque pour l'instant. Je te dirai quand il pourra recevoir des visites. Ok. Écoutez, je pense qu'on va s'intégrer pour ce petit épisode de l'émission. Je ferai l'émission en off. Je ferai toutes les missions nécessaires, je les ferai en off. Comme ça, la prochaine fois, on s'attaque directement à la suite du scénario. On avance, on avance, on avance. mais là, je pense qu'on a passé le passage le plus dur en fait. Le passage le plus chiant du jeu, je pense qu'on l'a passé. Du coup, c'est plutôt nice. Je crois qu'on aura juste besoin d'une mission ou deux. Je pensais que les gens auraient oublié ce petit incident à la dernière fois. Alors, je suis de retour. Quoi ? Pokémon Louch ? Tu ne parles pas de moi, hein ? Je ne devrais peut-être pas aller au village ou risque de croire que c'est moi. Mais non, mais non. Viridium est là, ok. Bonjour, bonjour Viridium. On a aussi des missions à faire au travail. Allez, Lucas. Ok. Ok, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, je ne sais pas qu'il vous aura plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas, bien sûr, à le liker. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Bien sûr, les likes, c'est motivant. C'est motivant. Ok, il ne dit rien. C'est toujours motivant, les likes, ça motive, ça fait vivre la série. Ainsi que le commentaire, bien sûr, les gens. La prochaine fois, du coup, on continuera l'aventure. On verra ce que Naktali aura à nous dire. On va parler à Soulourdo, vite fait, et Meridium avant. Et Meridium. Et mon gars. Oh, Lucas et Dany, vous allez bien ? Vous êtes de notre mieux aujourd'hui. Ok. Allons remplir une mission du tableau. Ok. Du coup, c'est ce que je vais faire en off et on verra pour la suite, bien sûr. Du coup, en tout cas, j'espère que ce épisode vous aura plus, les gens. C'était TéléCâbleBest. Ciao, bye. Tout le monde.